Bonjour à tous les amis, nous sommes avec Kimberly, Jean-Raphaël et Violaine pour nous présenter le dialogue entre Jean de la Fontaine et Ézop à l'entrée du paradis. Kimberly sera dans le rôle d'Ézop, Jean-Raphaël sera dans le rôle de Jean de la Fontaine et Violaine sera dans le rôle du jugeur. C'est parti ! Jean de la Fontaine et Ézop se rencontrent à l'entrée du paradis. S'ensuitent alors un échange pour le moins intéressant. Suivons à présent ce que se disent les deux personnages. Oh là là, sans des figures, mais je l'avais prédit. Jean de la Fontaine sont étalées. Et elle a l'air. Ouh, oui, je suis Jean. Oui et ? Je suis Jean de la Fontaine. Et moi, Ézop, regromé. Tu sais, celui dont tu as recopié l'œuvre sans même mentionner mon nom. Et aussi, celui dont tu n'as même pas dit que j'étais un fréquin. Et aussi, on se souvient largement plus de toi que de moi, alors que c'est moi le chef des fables. Ép, 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 les deux là, les champs de la Fontaine et Ézop. Regardez-vous, en train de vous disputer. Au sujet de quoi ? Vous souvenez-vous de ce qui vous a réuni tous les deux ? Rappelez-le-moi. Jean de la Fontaine, j'allais dire. Qu'est-ce qui vous réunit avec Ézop ? Vos fables. Vos fables. Donc, on parle bien de la littérature, on est bien d'accord. Donc, on va poser la balle à terre et remettre les choses dans leur contexte. Ézop, je te trouve un peu trop dur là. Et non. Ah bon ? Et pourquoi non ? Je suis très gentille. Ah bon ? Euh, Jean, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Au moins, c'est cool. Je t'ai venu au paradis, tu es du coup moins ravec à moi. C'est cool, ça. Euh, toi, c'est pas toi qui as rencontré les fables ? Là, t'es plus intelligent parce que... Tu n'as plus rien à dire. Très bien. Donc, je vais juste faire quelques petits rappels. Mon cher Évon, bon, bien vrai, Jean et tous les autres qui l'ont suivi ont quelque peu oublié de mentionner que tu étais peut-être, je précise bien, peut-être africain. Parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de toi. On ne sait rien, ni sur ta vie, ni sur toi en tant qu'auteur. On a entendu tellement d'histoires sur ta vie et les autres, qu'à la fin, les gens étaient perdus. Personne ne saurait dire aujourd'hui quelle est vraiment ton identité, ton parcours et ta vie, même littéraire. Alors, de là à venir accuser ce cher Jean de la Fontaine, de t'avoir lâché, parce que c'est ce que tu sous-entends quand tu dis qu'il a recopié ton œuvre sans mentionner ton nom. Pour ton information, je te précise simplement que Jean a passé quasiment toute sa vie à dire combien il était admiratif de ton œuvre. Il n'a eu de cesse de rappeler à qui voulait bien l'entendre qu'il appréciait largement l'écriture des hommes, qu'il a voulu d'ailleurs en délire. « Tu as écrit essentiellement en rose. Jean y a rajouté des vers. Il a rendu tes fables plus accessibles, plus compréhensibles pour les lecteurs. » « Il m'a recopié. » « Il t'a recopié. Mais, Esop, tu pousses un petit peu le ruchon. Trop loin, je trouve. As-tu déjà oublié qu'après Jean, d'autres auteurs l'ont également recopié ? » C'était pratique commune dans la littérature. Avant qu'on ne vienne à la modernité littéraire, où on a eu un peu plus de scrupules à recopier les œuvres, il y a eu la propriété intellectuelle et tout ce qui s'en suit. Mais, admettent tout de même que c'était chose commune, que les uns, ceux de la Renaissance par exemple, se disent « Oh, ben les anciens, ceux de l'Antiquité, oh ben ils écrivaient si bien, oh ils avaient de si belles idées, alors on va les recopier. On va peut-être faire un petit peu mieux, on va rajouter ceci, cela. » C'était comme de la cuisine. Chacun venait, il rajoutait son petit grain de sel et hop, c'était le renouvellement. Ça s'appelle de la réappropriation. Mais ce n'est pas du plagiat. La réappropriation, c'est le fait de remettre un petit peu au bout du jour quelque chose qui risque de se perdre. Et c'est ce qu'il a fait Jean de la Fontaine. Regarde, il y a tellement de siècles qui vous séparent tous les deux, plus de 25 siècles qui vous séparent. Jean s'est dit « Mais je l'aime bien ce petit et hop, enfin ce grand et hop, et je vais remettre au bout du jour ces oeuvres. » Alors, il a endévié tout ça. Il a offert à nouveau des fables au monde. Et, eh bien, ça a fait la joie des petits et des grands. D'ailleurs, il a réadapté tout cela pour que les petits et les grands, et même les rois, y trouvent leur compte. N'es-tu pas d'accord avec cela? Ah, bon, on commence à s'entendre. Et toi, Jean, parce qu'on va tout de même dire à chacun ses vérités. Jean, tu aurais pu tout de même mentionner un tout petit peu, même si la chose restait encore à vérifier qu'il y avait une forte possibilité que les autres ne soient pas, comment dire, parce que tu vas jusqu'à remettre en doute la vie même des autres. « Je ne m'avancerai pas sur ce terrain. » Quoi qu'il en soit, ton grand ami Hérodote a raconté parmi tant d'autres que, toi, les autres, tu étais un esclave affranchi et que, à partir de là, tu serais peut-être un fricain. « Mais avec tous les récits qu'on a eus, comment voulais-tu qu'on fasse la part des choses? » Ailleurs, jusqu'à ce jour, sur la terre en tout cas, « On n'est pas certain que le thémorisme. » Mon cher Isop, tu comprends? Ton vision était moins bien placé pour restaurer tout cela sur ta vie. Il n'aurait pas lu vraiment une réelle biographie sur toi. Mais on a très peu d'éléments. Alors, Jean, il a voulu te rendre hommage. Il s'est limité à cela, à la partie purement littéraire de la démarche. Mais c'est vrai, Jean, t'aurais pu rappeler ou en tout cas suggérer qu'Ézopte était peut-être un Africain. Non? Dans tous les cas, il est grec. Oui, dans tous les cas, il est grec. Et tu ne t'es pas dit que les petits Africains qui suivraient après, des générations après, auraient été fiers, par exemple, de savoir qu'ils avaient un ancêtre africain qui est tout de même, pas n'importe qui. C'est le père de l'impable. Ça a quand même son importance, non? Non, je suis juste une personne qui a écrit l'impable. Je ne suis pas là pour se rendre compte des messages ou loirs. Oh! Et ça nous snob en plus avec cela. Tiens, tiens. Mais bon, ça se défend d'un point de vue purement littéraire. Alors, bon, faut-il continuer ce débat? Il y a déjà eu la querelle des anciens et des modernes. Mais on va laisser ces querelles à leur temps et à leurs auteurs. Et pourquoi ne pas faire la paix des anciens et des modernes? Justement, il n'y a pas beaucoup de temps. D'accord. De quoi il faudrait faire la paix des paix? Il n'y a rien à aller, s'il vous plaît. Ah! La paix pour aller où? Je te rappelle que tu es mort, mon cher Jean. Vers le paradis, bien sûr. Ah, vers le paradis. Je voudrais pousser ta route vers le paradis. Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne genre, enfin, chers anciens, j'allais dire. Ah, voilà qui est magnifique. Merci Jean. Merci Esop. Avec plaisir. Eh bien, c'est la fin de notre dialogue. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures avec... MD Group. Prenez soin de vous et... Ciao, ciao! Suivons à présent ce dialogue. Voilà, là, c'est fini. Je l'avais prévu. Je me rappelle. Ah! Je rappelle, ça l'est allée. C'est ça que tu voulais nous dire. Jean de la Fontaine et Ésope se rencontrent au XXIe siècle devant le paradis. C'est pas là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, celui... qui... tu... continue, 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 continue. Je vais pas arrêter cette fois. Continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501